bonjour je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler de mode on va parler du fameux trio gagnant dans chacune de mes vidéos zara asos et mango et oui c'est toujours les mêmes je sais enfin c'est souvent les mêmes il ya sous d'autres marques des fois qui viennent se glisser dans mon hall mais généralement c'est ces trois là donc on va parler de ces trois là cette fois ci sachez que ce hall sera divisé en deux parties parce que comme d'habitude il y a pas mal de choses à vous montrer et que je préfère prendre le temps de vous donner mon avis ensuite si je vous donne mon avis c'est en toute honnêteté pour toutes les personnes qui comprennent toujours pas que dans mes vidéos je vous donne mon avis pour justement vous éviter de dépenser de l'argent pour rien ça devient triste quoi c'est vraiment triste sachez que je vais essayer les vêtements dans cette vidéo par contre pour les vêtements où je vais vous dire ben je suis pas fan c'est trop grand ça va pas je vais pas les essayer c'est pas la peine que je perds mon temps à les essayer chez asos alors j'ai commandé cette combinaison noire en dentelle alors pour moi ça va pas mais je vous expliquez pourquoi du coup je vais vous mettre une photo ça ne va pas pourquoi parce qu'en fait j'ai pris une taille 38 il restait que du 38 et c'est beaucoup trop grand alors souvent moi j'ai un problème parce que je suis un 36 mais je suis un faux 36 c'est à dire que je suis un 36 par rapport à la taille mais après par rapport au reste je remplis bien le 36 quoi c'est souvent même limite un peu moulant mais là ça va pas parce que au niveau de la poitrine je sabaye quoi c'est hyper trop large et pareil au niveau de la taille c'est beaucoup trop grand alors c'est dommage par contre je peux que vous la recommander parce que c'est c'est joli c'est pas cher ça coûte 14 euros j'aime bien l'aspect doublure jusqu'à mi cuisse et après ça reste de la dentelle un peu transparente mais c'est pas hyper transparent non plus c'est super joli franchement elle est super belle moi je pourrais que vous la recommander c'est misguided bon c'est acheté chez asos mais c'est misguided elle est super mais le problème c'est que il faut prendre réellement votre taille alors à l'heure actuelle quand vous aurez la vidéo je ne sais pas quelle taille disponible il y aura maintenant allez voir sur le site ça peut vous plaire au niveau de la qualité et au niveau du tombé oui je vous la recommande mais prenez votre taille ensuite donc toujours chez asos mais de la marque new look alors ce top punch holder vous savez que moi le one shoulder j'adore ça ben là petit bémol aussi en fait le haut est très bien je vais vous mettre une photo aussi le haut est très bien sauf que j'ai pris ma taille en 36 et au niveau de la poitrine ici ça a tendance à tomber donc on voit un peu le soutien gorge donc il faudrait prendre une taille en dessous donc si ça peut vous plaire le haut est bien le tissu est agréable quoique un peu transparent il n'est pas très cher il coûte dans les 11 ou 12 euros je sais pas si s'il reste ma taille je prendrais une taille 34 maintenant oui je vous le recommande c'est très joli ça peut faire autant habillé que des contractés avec un jean une robe bon je vous passe tous les détails là dessus mais malheureusement une fois de plus là c'est c'est trop grand et pourtant là c'est ma taille donc je vous le redis si ça vous intéresse prenez une taille en dessous de la vôtre ensuite donc ça c'est un petit top pareil de chez asos la marque asos alors là on a l'impression qu'il est je sais pas bleu ou je sais pas quelle couleur il sort en fait non c'est un verre un verre pastel c'est vous savez les manches les manches les épaules dénudées moi j'adore ça en ce moment c'est fluide c'est super agréable à porter la couleur est magnifique la matière est superbe je peux que vous le recommander chez asos ça coûte à peu près une vingtaine d'euros c'est super mignon alors ça que ce soit avec une dans une jupe ou dans un pantalon ou sur un pantalon si vous avez un petit peu de bidou ou quoi que ce soit c'est super joli franchement je peux que vous le recommander ensuite toujours chez asos ce top en jean alors que vous dire sur ce top en jean si ce n'est qu'il est super joli de super qualité j'aime beaucoup l'aspect effiloché sur les manches autant que sur le bas il est hyper agréable à porter or ça pour un aspect hyper décontracté j'aime beaucoup je trouve que c'est très sympa la seule chose qu'il faut savoir c'est que sur l'arrière il y a une fermeture éclair qui est fausse à mon avis ou alors ça là elle est coincée je ne sais pas j'avais l'impression que c'était une vraie fermeture éclair bon peu importe sachez que toute façon on l'enfile très bien il n'y a pas de problème au niveau de la façon dont on peut l'enfiler c'est la marque new look une fois de plus vendu chez asos ça c'est pareil ça coûte une vingtaine d'euros quand on aime le jean ça pareil je peux que vous le recommander ensuite chez zara alors cette robe cette robe que j'adore alors évidemment à la caméra elle sort hyper flash elle est quand même un peu moins flash que ça là on a l'air d'être sur un orange hyper flashy on est plutôt sur un rouge orange un peu flash mais pas autant que ça savez que les caméras souvent ça déforme un peu les couleurs donc c'est une robe en dentelle la dentelle est très belle elle fait 29 euros en espagne 30 39 en france donc elle se ferme sur l'arrière par des jolis petits boutons ce que je peux vous dire c'est qu'elle est très agréable elle tombe super bien c'est une matière qui a assez fluide donc pour les filles qui auraient quelques petites rondeurs c'est parfait moi j'ai pris pile ma taille donc prenez votre taille j'ai envie de vous dire il n'y a pas de mauvaise surprise l'été je trouve que c'est hyper agréable à porter que ce soit par exemple quand il fait très chaud quand on fait des courses etc on n'est pas moulé on n'est pas collé dans des vêtements ça je peux que vous la recommander la qualité de la dentelle est magnifique et franchement et elle existe en d'autres couleurs elle existe aussi en jaune je crois qu'elle existe en version fleurie aussi il me semble ensuite alors ce petit top bleu marine alors en fait j'ai un bémol si je crois que c'est une des rares fois où je vais vous dire j'ai un bémol sur ce haut alors ce haut je l'ai commandé sur le site de zara parce que en boutique il ne l'avait pas en fait il est très joli il ressemble à un mot de l'année dernière j'avais acheté un mot un peu similaire l'année dernière j'aime beaucoup le détail de dentelle à mot j'aime beaucoup le décolleté un petit peu dans le dos avec un petit lacet pour le pour le maintenir j'aime beaucoup ce détail ici un petit peu comme si c'était un effet bustier là où j'ai un petit bémol c'est sur le tissu je pense que déjà à la caméra vous le voyez c'est assez transparent et là où j'ai un bémol aussi c'est le fait que le tissu est quand même relativement très fin alors pour l'été vous allez me dire c'est génial oui c'est génial la seule chose c'est que je pense que c'est très fragile comme tissu et je pense que c'est un tissu qui va très vite s'abîmer alors si déjà vous avez de la dentelle ici que vous devez vous mettre un haut un top bandeau pour parce que c'est trop trop transparent je trouve que ça enlève un peu tout le charme du tissu pour peu qu'en plus le tissu soit assez fragile pour moi grosse déception en france il est à 29 euros c'est pas un énorme coup de coeur donc je vous dirais que je suis assez mitigé sur ce haut là ensuite toujours chez zara donc ce petit top bleu alors que j'affectionne particulièrement qu'est ce qu'on est bien dedans vous savez l'été quand il fait chaud vous mettez ça avec un short c'est le top vous mettez ça avec un jean c'est le top aussi donc les manches sont trois quarts un petit peu bouffante ça c'est très joli ça c'est génial pour les femmes qui ont une cinquantaine d'années ou pour toutes les filles qui veulent cacher un petit peu leurs bras il est très joli il est assez long il est encore plus long sur l'arrière je pense que vous le voyez ici franchement c'est mon gros coup de coeur il est à 29 euros en espagne je crois qu'il doit être à 39 euros en france c'est très joli franchement je peux que vous le recommander ensuite chez zara j'ai pris un pantalon jacquard alors j'adore les pantalons jacquard sachez une chose ils ont plein de jolis pantalons chez zara en ce moment à 29 euros 29 euros là je vous parle des prix français j'ai vu un pantalon blanc fleuri l'autre jour mais il est magnifique quoi j'ai hésité à le prendre je l'ai pas pris j'ai pris ce pantalon jacquard du coup ils sont ils sont super jolis ils ont vraiment de très jolis pantalons et des jeans aussi ma maman s'est acheté des jeans l'autre jour elle en a pris deux à 29 euros ils sont super beaux allez faire un tour du côté des pantalons si vous en cherchez donc moi j'ai pris ce pantalon jacquard honnêtement il est parfait la coupe est parfaite j'aime beaucoup l'imprimer alors moi je l'ai pris en bleu jacquard noir après il existe tout en noir il est magnifique franchement il est super beau il tombe super bien moi j'ai pris pile ma taille je peux que vous le recommander quoi en plus pour 29 euros ça c'est un truc chez zara c'est un bon point que je leur attribuerai très souvent c'est qu'ils font une collection de pantalons qui est donc abordable et les pantalons sont jolis les pantalons sont de qualité donc attention c'est pas du stretch mais honnêtement je peux que vous le recommander ce pantalon il est juste magnifique quoi il est vraiment superbe ensuite j'ai eu un énorme coup de coeur pour un sac quand je l'ai vu sur sa petite étagère là il était tout seul et au milieu de rien du tout il était tout seul il était paumé et quand je l'ai vu je me suis dit mais qu'est ce que tu fais toi tout seul comment il en reste qu'un de ce sac là il est là alors peut-être que vous allez pas aimer mais moi mon sac mais je l'adore je le trouve magnifique en fait quand je l'ai vu je me suis dit toi si j'ai bien compris attends je vais essayer voir si ça marche mais si j'ai bien compris tu peux me faire deux sacs en un et en fait c'est ça alors je vous explique bon déjà c'est un sac en cuir qui coûte 35 euros je pense qu'en france il doit être à 39 euros ou quelque chose comme ça il est en cuir bon déjà la couleur est super jolie j'aime beaucoup j'aime beaucoup les anneaux ici et ce que j'adore c'est que effectivement donc premièrement vous pouvez donc le porter en bandoulière je n'ai pas encore défait mais vous pouvez vous pouvez le porter donc en bandoulière mais par dessus tout et c'est ça que j'ai adoré c'est que vous pouvez hop ici le défaire hop ici le défaire et regardez moi ça ça devient un cabas j'adore les sacs comme ça je n'en ai pas ça fait un moment que j'ai cherché un sac comme ça je le trouve magnifique honnêtement la couleur la matière le fini le même les anneaux ils ont ils ont vraiment travaillé le détail parce qu'en fait ici c'est un aspect bois de ce côté et quand c'est refermé et que les anneaux se touchent en fait ça peut pas s'abîmer c'est à dire que s'ils avaient laissé cet aspect ici doré quand ce se touchait ça se serait très très vite rayé alors que là c'est un aspect bois vous pouvez y aller avant que ça se raye j'adore franchement j'adore alors je ne l'ai vu sur aucun site je ne l'ai pas vu sur les sites en france ni en espagne et honnêtement qui sera il en restait un seul quoi donc si vous le trouvez quelque part ça peut être un super cadeau pour la fête des mères ou alors pour vous même honnêtement moi je l'adore autant porté comme ça qu'en bandouillère il est magnifique quoi c'est vraiment à chaque fois je vais vous dire si je devais garder une seule pièce de mes achats ça serait celui là énorme coup de coeur la couleur enfin tout quoi si seulement je pouvais avoir les cheveux de cette couleur ah ouais comme quand j'étais petite ce serait super joli donc franchement je crois que vous le recommandez ce sac il est magnifique vous imaginez je me refais les cheveux comme ça ce serait beau je suis pas en train de divaguer là je pars un peu dans tous les sens bon voilà c'était juste pour vous dire ça si ça peut vous plaire ce genre de sac qui est très original ben allez-y foncer parce que pour moi c'est un énorme coup de coeur je sais même pas comment j'ai fait pour le trouver je pense qu'il m'attendait lui il a dû se dire moi je suis là j'attends laurette elle va venir me chercher ensuite et pour finir donc chez e-dressing donc une veste de demi saison on va dire kaki de la marque Bershka moi j'aime bien c'est le style de fringues que j'aime bien qui est décontracté là ici vous avez un aigle mais il se voit quasiment pas il est en transparence donc un petit lacet sur l'arrière donc l'aspect motard mais avec un petit lacet quand même sur l'arrière j'aime beaucoup franchement comme comme ici s'il y avait donc vous savez comme dans les années 70 80 avec les protections sur les coudes et tout j'aime beaucoup alors ça c'est une veste qui était en vente en boutique chez Bershka à 40 euros je l'ai acheté sur e-dressing 5 euros donc vous comprendrez pourquoi j'ai voulu y aller et souvent enfin souvent au début de ma chaîne je vous disais parce que j'avais fait une vidéo sur e-dressing et vestiaire collective qui vendent beaucoup de marques de luxe je vous avais dit moi personnellement j'achète beaucoup de choses d'hiver l'été et vice versa bon ben là c'est exactement le cas c'est à dire que là c'est une cape donc pour l'hiver de chez etam qui est assez courte j'aime énormément cette cape elle est juste sublimissime quoi cette cape coûter en boutique 40 euros bon toute façon les vendeurs s'ils commencent à vous à vous mentir vous pouvez vous en douter mais les prix chez etam on les connaît plus ou moins ça donc c'était une veste qui coûtait 40 euros je les payais 10 euros donc voyez j'ai acheté j'ai acheté j'ai acheté ça je vais y arriver j'ai acheté ça chez le vendeur donc le c'était le même vendeur pour 15 euros pour 15 euros j'ai eu deux vestes donc franchement ça valait pas du tout la peine de s'en priver ces derniers temps je vous parle beaucoup de parfums de chez zara que j'aime beaucoup là en l'occurrence je vais parler du parfum thierry meugler angel muse alors moi je l'ai pas acheté c'est thierry meugler qui me l'a envoyé je les remercie donc on est sur le angel muse de thierry meugler honnêtement c'est une merveille franchement c'est une tuerie alors le flacon se présente comme ça ça sent vraiment super bon c'est très sucré comme odeur là c'est un flacon qui est rechargeable en ce moment chez sephora il y a des codes promo pour du moins 25% sur les parfums ça ça peut être une bonne idée pour la fête des mères pourquoi pas moi je vais vous dire j'adore ce parfum attention les parfums c'est très personnel ça sent super bon je suis une grande fan regardez moi ça quoi j'ai déjà utilisé tout ça ça fait même pas une semaine que je l'ai je suis accro à ce parfum réellement c'est une pure merveille pour moi il vient de détrôner clairement le parfum prada amber que je porte depuis des années celui là et c'est une pure c'est une pure merveille je peux que vous le recommander au même titre que je vous recommande souvent les parfums de chez zara ensuite alors chez mango j'ai acheté ce collier sachez que chez mango il y en ce moment des promos sur les bijoux j'ai vu des rayons à moins 30% donc ce collier qui faisait 19 à 20 euros je les payais 13 en plus c'est vendu avec le petit pochon donc ça je trouve que pour le ranger c'est le top du coup on le range comme ça dans le petit pochon ça s'abîme pas il est super joli ça fait très bohème etc il avait plein d'autres et moi ce qui m'a en fait décidé à l'acheter c'est que j'avais vu plein de bijoux chez zara qui me plaisait beaucoup mais qui était au même prix que ça et pour ce prix là j'avais des boucles d'oreilles alors à choisir entre une paire de boucles d'oreilles à 12 euros ou 13 euros et un collier franchement voilà c'est un collier bohème vous savez comme on en trouve pas mal chez aliexpress mais là la différence c'est que je sais ce que j'achète et je ne suis pas déçu donc c'est un collier qui voilà qui se présente comme ça bon là ça va pas du tout avec bon mais mais c'est super joli franchement je trouvais que c'était pas cher la qualité est au rendez vous c'est un petit peu lourd bon c'est des c'est des beaux bijoux et là on sait réellement ce qu'on achète il n'y a pas de déception à avoir voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous aura donné des idées d'achat pourquoi pas aussi pour la pour la fête des moments puisque c'est très bientôt et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut alors une astuce qui est très originale si vous allez en boutique et que vous n'avez vraiment pas le temps d'essayer des vêtements ou que il ya trop de monde un petit conseil prenez la taille du pantalon vous la mettez autour de votre cou et si les extrémités du pantalon se touchent on sait que c'est votre taille la voyez c'est une taille 34 ça ne me va pas du tout je fais une taille 36 38 par contre mon jean diesel ça fonctionne parfaitement et mon pantalon zara taille 36 aussi ça fonctionne parfaitement voilà une petite astuce et je sens que tout le monde va aller dans son dressing pour vérifier